Si vous voulez aussi me soutenir sur Tipeee, n'hésitez pas à cliquer sur Tips ou alors via le lien en description. Vous aurez aussi du coup votre nom mentionné en début de vidéo. Sur ce, place à les vidéos ! Et salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la mage qui arrive chez nous le 1er octobre. Au programme il y aura un nouveau héros et basique, mais est-ce qu'elle sera bonne en raid ou en PVP ? C'est ce qu'on verra et plein d'autres surprises ! C'est parti ! Commençons donc par le nouveau héros. Le nouveau héros s'appelle donc Anna. Anna et c'est un basic distance. Alors qui dit basic distance dit ouais chouette elle est sûrement raide. Va savoir ça pourrait être trop cool en plus elle est assez stylée, elle a un méga gros charisme. Elle a un style un peu amiscrome. Franchement elle est super très très jolie, elle est vraiment très belle. Mais désolé de vous décevoir, elle n'est pas du tout raid et elle n'est même pas PVP non plus en fait. Les gens, enfin les coréens de ce que j'ai vu, ont testé un peu en qualité de savoir si elle était bien. Elle n'est pas vraiment ouf. Et en raid, malheureusement, elle n'a pas un kit suffisant car elle a quasiment le même kit en fait que FK. Donc pourquoi remplacer FK ? Et oui, elle a le même kit en termes de partie car elle a le même partie de vitesse de régen de 30% et de dégâts compétences de 30%. Alors je ne sais plus si FK a les dégâts compétences aussi mais elle a les parties de vitesse de régen donc déjà que ce n'est pas un parti ouf ouf pour le raid. Voilà, c'est pas très raid comme perso. C'est bien dommage parce que non seulement elle est super belle, franchement elle est très très belle, franchement un perso super beau, charismatique, assez original dans un style ancien et tout, vintage, très très joli. Et en plus c'est une collègue attaque mais voilà, elle est nulle. C'est ça le problème, elle est nulle. Donc peut-être qu'elle servira en PVP plus tard avec plusieurs tests mais pour le moment, je n'ai vraiment pas vu des choses incroyables dessus et elle est pareil, ça c'est sûr et certain, à 200%. Donc c'est bien dommage, le fait qu'elle est collègue attaque va quand même falloir un peu la poule pour la collègue, pour ceux qui sont en endgame. Sinon, bah franchement passez votre chemin, il y aura sûrement mieux plus tard. Et en termes de perso qui est revenu, ce n'est pas une surprise mais du coup, où est-ce qu'elle est ? Saya sera revenu. Donc si vous n'avez pas Saya, je vous la conseille vivement car c'est un perso dans le raid, feu mêlé extrêmement fort. En tout cas pour le moment, on l'a testé sur un boss et elle lui pétait la tête. Enfin franchement, il faut dire ce qui est Saya, très 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 fort perso en raid. Donc si vous ne l'avez pas, à voir. Et en plus, non c'est une collègue HP, c'est celle-là. Donc ce n'est pas une collègue attaque. On passe à la suite ? Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en activant la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. La suite c'est tout simplement les nouveautés. Il y a une grosse nouveauté de cette mage qui est... Elle aurait pu ne pas être là parce que franchement elle ne sert à rien du tout. Donc il y a deux choses à savoir. Déjà, il va y avoir un petit changement dans les cassettes. Donc si vous regardez les cassettes par exemple, on va en prendre une au pif, celle-là. Il y aura un menu qui n'était pas là avant. Qui, voilà, vous voyez en haut à gauche, ça n'y était pas. Maintenant, on peut tout simplement enlever les dialogues et tout ça. Donc ça c'est super bien. Parce que les cassettes ont souvent des très jolies illustrations. Donc ça permet de faire des screens propres. Là par exemple, c'est ce screen là, très joli. Hop, ça part en screen direct. Très sympa. On peut aussi revoir à la conversation si, je ne sais pas, on a perdu un fil ou un truc comme ça. Et ce deuxième bouton, c'est tout simplement la lecture automatique. Donc ça franchement, c'est assez cool. Voilà, c'est une petite option tranquille qui ne paye pas de nîmes. Mais qui peut être très sympa si on a des belles cassettes à pouvoir screen. Et il y en a des très jolies. Par exemple, les cassettes anniversaires sont souvent remplies de très jolies images. Il y a donc une autre nouveauté. Et la nouveauté, comme vous pouvez le voir, c'est un nouveau bouton qui s'appelle My Room. Et c'est ça. Voilà. My Room, c'est tout simplement votre personnage. Donc un personnage que vous pouvez choisir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le personnage forcément que vous avez choisi en avatar. Vous allez pouvoir le choisir tout simplement ici. Euh, wait, ici. Non, ici. Je vais y arriver. Donc voilà, vous pouvez le choisir. Donc par exemple, si c'est un personnage qui a un super costume, par exemple Garam, vous pouvez donc choisir aussi son super costume. Voilà. Et aussi sa version Jap. Pour ceux qui ont encore eu des versions Jap, c'est disponible également. Mais voilà, c'est ça. Voilà, c'est... Vous pouvez donc décider, avec ce bouton-là, de... Tout simplement, dès que vous allez changer de screen, donc vous allez commencer le jeu ou que vous allez avoir... Par exemple, vous allez passer au Colisée, vous allez revenir dans le menu. Vous pouvez décider si vous voulez être sur le Haven Hold ou sur votre Room. Donc moi, je l'ai mis sur le Room pour voir, on va dire, ce que ça fait. Mais pas de panique, heureusement, on peut revoir le Haven Hold si vous avez besoin. Mais personnellement, je trouve cette fonctionnalité inutile. Inutile. Elle permet juste de voir les persos, on va dire, peut-être en plus grand, étant donné que c'est plus large. Mais je trouve déjà que depuis leur nouvelle interface, on les voyait déjà assez bien. Si je reprends Saya ici, je la vois nickel. C'est pareil. C'est ça qui est bizarre. Pareil, si je la vois carrément avec le nouveau costume, on la voit carrément en entier. Il n'y a même pas de coupure, limite. Donc c'est... Vraiment, c'est inutile au possible, en fait. Et en plus, ça n'apporte rien. Je veux dire, c'est même pas une nouvelle animation. C'est juste l'animation de votre héros. Et puis c'est tout. C'est pas quelque chose de nouveau. Je crois qu'il y a juste une nouvelle musique. Mais c'est tout. C'est désastreux, à quel point c'est vide. Ça ne sert à rien. Et la dernière nouveauté, c'est au niveau des gros bâtiments. Donc par exemple, celui-là, il y a quelque chose qui fait qu'on peut en gros récupérer nos monuments. Donc... Ça doit être ça, Madame H. Voilà. Remplace. C'est-à-dire que je peux remplacer mes gratos. De ce que je comprends. Ou alors c'est ça. C'est Wade Row. Ça doit être ça. En gros, si j'ai envie, par exemple, de reprendre le bâtiment qu'il y avait avant. Je sais même plus ce que c'est le bâtiment qu'il y avait avant. Je crois que c'est le truc de droite, justement. Je peux le remplacer. Donc ça va quand même coûter des SP. Mais si je veux, je peux le... Bah je vais faire ça, tiens. Pour voir. Hop. Il a été enlevé. Et... Et bah ça coûte le même prix. Enfin, je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas compris là qu'est-ce qui avait réellement changé à mes yeux. Rien. Parce qu'on paye toujours. Donc je ne vois pas en quoi ça remplace quoi que ce soit. Ouais, bref. Vous l'aurez compris, cette mise à jour est un poil décevante. C'est pas foufou. Un héros qui est très très beau et très charismatique. Mais qui ne vend pas du tout du rêve. Et une interface qui ne sert à rien. On va essayer de se rattraper sur l'event. Et l'event, c'est tout simplement une feuille de route. Et une feuille de route, qu'est-ce qu'elle aurait d'intéressant cette feuille de route ? Donc toujours des livres. C'est toujours très important, les livres. Les pierres de changement d'options. Là, il y a un collineur en basique. Bof. Un marteau hors des contrôleurs. Et un marteau vert un peu plus loin. Avec d'autres contrôleurs. Attends, wait. Non, j'ai dû louper des contrôleurs. Là, il n'y en a pas que 5. 4, 8. Non, il y en a bien 10. 10 contrôleurs au total. C'est juste que d'habitude, ils sont sur la dernière ligne. Donc je suis un peu perturbée. La dernière fois, ils étaient juste avant le marteau. Et là, ils l'ont fait un peu avant. Peut-être parce qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi à aller au marteau. Et donc pas au contrôleur. Mais voilà, il y a toujours un marteau à la fin. Mais oui, c'est ça. Et au niveau des missions d'event, c'est toujours pareil. Faire la coop. Le tétis 20 fois. Etc. Dépenser des stamina, ça c'est l'atout principal. On passe à la suite. Vous cherchez un guide pour apprendre les bases de GT et devenir plus fort ? Alors la guide Luna Nova est faite pour vous. Vous aurez des conseils personnalisés et des conseils pour monter au raid. Le lien du Discord est dans la description. Alors, qu'attendez-vous pour venir ? Parlons pack. Et du coup, il y aura toujours le super costume de Camille qui sera encore disponible. Et oui, donc il est disponible de mage. Et sinon, pas de pack à 5000. Voilà. Parce que ça, c'est le pack actuel. Que du coup, comme je vais dans le Coran, un peu pas si souvent que ça. Et que... Et que ce que j'ai en ce moment. Donc bon, voilà. C'est tout. On passe au costume. Parlons costume. Et du coup, il va y avoir un nouveau costume pour Anna. Et un costume pour Saut et Plage. On commence par celui de Anna qui est magnifique. Non mais franchement, il est incroyable ce costume. Déjà que le héros de base est magnifique. Mais c'est vrai que je ne suis pas spécialement fan de son pixel, sprite, ce que vous voulez. Ça va être sans petite quoi. Là, vraiment, son costume en pixel, il est magnifique. Et justement, vu que ça ne va pas changer son design tout court. Et qu'il est déjà magnifique. Franchement, c'est un duo très très beau. Donc si vous avez le héros, franchement, prenez le costume. Il est trop méga beau. Même s'il est cher. Mais peut-être qu'un jour, il y aura une collègue chic, par exemple. Et le deuxième costume est un costume pour Saut et Plage. Donc apparemment, Brand Girl, en gros, un peu... En mode rebelle, il est pas mal. Mais évidemment, pour Saut et Plage, il y a des costumes qui sont mieux. Et même son sprite 5 étoiles est pour moi meilleur. Ensuite, il y aura le retour de 3 collèques. Il y aura le retour de la collègue... Memory, machin, je ne sais pas trop. Des trucs peut-être en gros du passé. Une collègue d'EF à 3000 gemmes. Elle sera à 3000 gemmes parce que les costumes ne sont pas trop trop chers. Il n'y en a qu'un seul ami de sang. Ensuite, une autre collection d'EF, encore une fois, qui sera à 3600 gemmes. Elle est plus chère déjà parce qu'il y en a plus. Et en plus de ça, il y a deux costumes ami de sang dedans. Il y aura aussi le retour du costume de FK en version garçon. Et de Soumiret. Le premier, puisqu'elle en a eu un autre récemment. Et du coup, je l'avais acheté d'encore rien. Mais il y aura aussi le retour de la collection pirate déjà. Je crois qu'elle est venue. Il y a deux mages à tout casser. À 4200 gemmes. Elle fait toujours autant mal parce qu'il y a 3 costumes ami de sang. C'est très très cher. Mais c'est une collègue attaque. Donc, en toute logique, si vous jouez depuis longtemps, vous devrez l'avoir. Au niveau des costumes d'équipement, c'est pareil. On commence par une masterclass. Regardez-moi ce fusil parapluie qui du coup va parfaitement avec le costume de Hannah. Et qui est vraiment excellent. Alors, le fait que c'est un fusil, il n'irait pas à Lapis qui a déjà un parapluie de base. C'est un peu bête. Qui c'est qui a un fusil qui pourrait avoir un parapluie à Parana ? Je ne sais pas. Mais il est très chouette. Donc, voilà. Un peu gros par contre. Je pense qu'elle est un peu masquée avec ça. C'est un peu dommage. Et l'autre costume est donc une guitare. Donc, c'est une épée à deux mains. Et franchement, très sympa aussi. Voilà, une guitare comme ça, ça peut aller à quelques persos. Alors, sauver plage, pas forcément, je trouve, on va dire, à première vue. Mais pourquoi pas d'autres. Et le retour de quelques collègues. Donc, évidemment, pirate pour la collègue pirate. Et d'autres choses, on va dire. On passe au raid. Parlons raid. Et ce raid sera... Chiant. Non, mais il faut dire, là, celui-là, par contre, là, on va bien mourir. Là, on va mourir parce qu'on va mourir, en fait, au sens littéral du truc, là. Parce que le fait que les boss sont 105, maintenant, en level max, il y en a un qui risque de tuer quelqu'un. On commence par Vipère. Et Vipère sera pour les lights. Il ne sera pas pour les basiques, pour une fois dans sa vie. Ça, c'est cool. Ça, ça fait plaisir qu'il soit pour les lights. Alors, j'avoue que je ne me rappelle même pas que si j'ai déjà tapé en light avec Vipère. Est-ce qu'on taperait avec Andras ? Je pense qu'elle est beaucoup trop longue pour ça, mais peut-être. Ah, si, mais c'est vrai, on tapait avec l'arme d'Eva Capitaine. Oh là là, le souvenir lointain. Peut-être que maintenant, du coup, forcément, avec Yun, on est obligé d'avoir l'arme d'Andras en permanence. J'en sais rien. Ou alors, ce sera Chun-Lead. Je ne sais pas trop. On aura aussi, du coup, voilà, c'est lui que je parlais, Boo. Boo qui sera pour les hauts, comme d'habitude. Voilà, ça fait déjà un problème, déjà, dans le raid. C'est qu'il y a deux teams où il y aurait Andras. Il y a Vipère pour les lights et Boo pour les hauts. Sachant que là-haut et la light sont exactement les mêmes. Ça risque d'être compliqué. Il va falloir splitter. Ou alors, ce sera l'un ou l'autre. Mais, Boo, le problème, c'est qu'il fait très très mal à Andras. Déjà, on level 100. Il faisait déjà très très mal à Andras. On était à ras de crever. Donc, en 105, à mon avis, on va juste mourir. Donc, je ne sais pas ce qu'il va falloir faire. Peut-être qu'il va falloir carrément mettre des cartes DEF ou des trucs comme ça. Je ne sais pas, mais... Bah, franchement, là, on va vraiment avoir mal. Déjà, rien que quand on est avec Lou, là, sur le raid qui est actuel, enfin, du coup, d'avant avec Lou, là, déjà, je ne suis pas forcément très très bien. Quand je prends un bon bain de lave, là, quand il me fait toutes ces bombes à la fin, j'ai limite le moins de cartes de ma vie, on va dire. Donc, pour ceux qui ont moins de collect DEF et d'HP que moi, forcément, il meurt. Et sur Bou, c'est déjà le cas que je pouvais déjà mourir avant. Donc là, maintenant, ça va être limite... Bah, pas possible, en fait. Je ne sais pas du tout comment on va faire. Il y aura un autre boss très très chiant. Il y aura donc Vert. Vert pour les Feux. Et oui, donc, les Feux, en général, on utilise la Feux Mêlée. Donc, ça va pour la Feux Mêlée. Pour la Feux Distance, je crois que c'est pareil. Il est très fort et il fait très mal. Mais voilà, on fait plus souvent la Feux Mêlée. Ça va ressortir Saya. Saya, le retour. Donc, elle va être contente et on verra du coup ses vrais dégâts par rapport au nouveau boss qui était extrêmement faible en termes d'HP. Et pour le dernier, nous aurons Panda. Panda pour les Darks. Qui, du coup, a été patché au niveau de ses flammes. Les flammes du début ne feront plus mal du tout à vos alliés. Et surtout, ils ne les esquivront pas. Donc, ça, c'est vraiment très très bien. Parce que les flammes au début, c'était la partie RNG qui pouvait vraiment niquer votre run. Sans être vulgaire. Vraiment, c'était ça. C'est un peu comme Boo le début. Sauf que malheureusement, Boo, c'est écrit nulle part que c'est été enlevé ou pas. Donc, je pense que ce n'est pas le cas. Que les flammes font toujours chier votre team. Et du coup, Panda, au moins, ça a été patché. C'est déjà ça. Donc, voilà. C'est un raid que je ne conseille pas. Mais on va quand même devoir le faire. Je ne sais pas cette fois-ci si je ferai les 4 boss. Parce que, il y a quand même des... Enfin, pour moi, c'est que des boss chiants, en fait. Pour moi, voilà. Il n'y en a pas un seul que j'ai envie de faire. À part, à Rigger Panda. Parce que Panda, il ne bouge pas. Donc, avec la Dark, c'est très très cool. Ce n'est pas trop trop dur. Par contre, les 3 autres... Voilà, quoi. Ça va être chaud. Ça va être chaud. En tout cas, on va finir cette vidéo, cette fois-ci, par une invocation. Ça faisait quelques mises à jour qu'il n'y avait plus de héros. Maintenant qu'il y en a un, on va quand même essayer de la choper. Parce que, Anna, moi, je la trouve très belle. À titre personnel. Et j'aimerais bien la voir. Pourquoi pas. Même si elle est nulle. Eh bien, je m'en fous. Je la veux quand même. Donc, on commence par un tirage gratuit. Qui n'est pas concluant. Ah non, il n'est pas concluant. Ok. Et bah, du coup, un tirage payant. Et j'en ferai pas plus. Puisque, de toute façon, je n'ai pas plus de diamants que ça. Et il a dû m'écouter. J'en sais rien. Mais elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. Ah là 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 là. Bon. Eh bien, tant pis. Tant pis pour toi, Anna. Tu n'es pas venue. Tu n'avais qu'à venir. Tu aurais été, justement, dans le nouveau screen de My Room. Bien nul encore, ce truc. Ah oui, c'est vrai. Pour finir, bah, du coup, Il y aura, du coup, le Guardian Pass a été changé. Et c'est Anna qui, du coup, sera à l'honneur. Et si vous payez, du coup, comme d'habitude, les 17 euros, Vous aurez donc son arme et un marteau vert. Ainsi que 10 contrôleurs et 10 pierres de changement d'options. En plus de ça. C'est qu'un bedolf. Et ce qu'il y a avec. Voilà. C'est une collecte attaque, donc c'est toujours bien. Mais bon, c'est pas non plus la priorité numéro 1, sachant que le héros est malheureusement inutile. En tout cas, j'espère que cette match vous aura plu, même si c'est pas la match du siècle. Bon. Ça reste quand même là, on va dire. Je sais pas si vous avez fait le mode enfer. Moi, je l'ai testé vite fait. C'est impossible. Non, en fait, c'est juste impossible. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui ont fait des vidéos, donc il faudrait que je regarde ça. Il y a sûrement, en fait, peut-être des persos qui passent mieux que d'autres. Mais c'est impossible. Enfin, je veux dire, je me fais buter en presque un coup. Et j'ai l'impression aussi qu'en fait, on a comme un poison qui nous tue à petit feu, de toute façon, dans tous les cas. Donc, je ne comprends pas du tout. Pourquoi c'est aussi dur ? Je sais que le mode enfer était attendu depuis longtemps, parce que ça devait être dur. Mais de là, le faire juste impossible, c'est complètement bête. Donc, en fait, GT, ils n'ont pas de demi-besure. C'est soit ils font les trucs super méga trop faciles, soit ils les vont faire trop méga durs. Voilà, quoi. Et à noter aussi qu'on n'a toujours pas le retour des missions achèvement. Le cadre de Meryl se sent seul et ça commence à dater. Surtout qu'avec tout ce qu'ils ont fait, la coop expédition et tout, il y a moyen de faire graves défis de possibles. Donc, silence radio pour ça aussi. Bon, j'espère que cette match vous aura plu et on se dit à une prochaine vidéo. Bye !